Jérôme Touzalin, bonjour. Vous êtes un frère de la GLTMF et vous êtes édité Promenade maçonnique. Vous êtes connu comme auteur de pièces de théâtre. Et ma première question est celle de connaître la genèse de votre ouvrage. Avant de répondre à la première question, je voudrais vous dire que j'ai été initié à la GLNF et que j'en ai gardé le meilleur souvenir. C'est donc la GLNF qui m'a quasiment appris tout ce que je sais de la maçonnerie. Et les péripéties font que je suis... Donc la genèse de l'ouvrage, c'est que je donne des chroniques sur un site maçonnique qui s'appelle Galuinfo, des petites chroniques sur des sujets divers. Et on m'a demandé de les rassembler dans un ouvrage complet. Donc j'ai souscrit à cette demande, d'où la sortie de cet ouvrage chez l'Armaton. Alors ce blog Galuinfo est très connu du monde maçonnique. L'objet de cet ouvrage, c'est encore de faire mieux connaître ces dernières chroniques qui s'adressent à qui, finalement, un public ? Uniquement de sœurs, de frères ou aussi à un monde... C'est comme une pièce à la deux faces. Ça s'adresse à la fois aux frères qui sont confirmés, qui ont un certain parcours dans la maçonnerie. Mais j'avais aussi pensé que ça pouvait s'adresser aux filles, aux futurs frères. Donc sans rien dévoiler, de dire néanmoins quel est l'esprit de la franc-maçonnerie qui anime les francs-maçons dans leurs travaux, dans leurs rencontres, ce qui les amène à tenter d'aller plus loin dans la société. Alors, cet éditeur, Les Impliqués, c'est un éditeur que vous connaissiez personnellement puisque je crois que c'est la première fois qu'il édite un ouvrage maçonnique. C'est une collection de l'Armatan. J'avais vu qu'ils avaient publié un livre ayant un rapport avec la maçonnerie. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir de ce côté-là. Je leur ai envoyé une proposition. Ils m'ont dit, écoutez, non, on ne sait pas trop. Envoyez-nous. On vous demande trois mois pour répondre. Et au bout de quinze jours, ils m'ont répondu en me disant, oui, ça nous intéresse pour notre nouvelle collection. Les Impliqués, très bien. L'Armatan, qui est connu, un éditeur parisien situé rue des écoles, qui a une collection qui s'appelle aussi Les Introuvables, qui réédite d'anciens documents maçonniques inédits. Nous allons souhaiter bonne chance à ce nouvel ouvrage. Mais ma dernière question porte sur quels sont vos projets ? Mes projets, c'est plutôt du côté du théâtre. Là, j'ai une pièce qui est en fin de rédaction. Et la grande aventure va commencer. C'est-à-dire qu'il faut prendre son chemin et rencontrer les metteurs en scène, les comédiens, etc. Finalement, la partie la plus difficile, qui est la verticalisation, la concrétisation de la pièce sur une scène. En tout cas, merci, Jérôme, de nous faire partager votre savoir, vos envies. Et nous aurons tous plaisir à lire, je n'en doute pas, votre ouvrage. Et merci d'être passé au stand de la GLNF sur ce Salon Masonique du Lille de Paris. Merci de m'avoir convié, ça m'a rafraîchi dans mes souvenirs.